PEGI 16 Cette femme fatale, hostile sans faille, c'est Bayonetta. La sorcière de l'Ombra qui n'a pas la langue dans sa poche compte sur votre aide pour éliminer tous ceux qui se trouvent sur son chemin. La nouvelle aventure de Bayonetta lui fera visiter toutes sortes de lieux, et dans des endroits comme celui-ci, d'étranges créatures vous attaqueront sans cri égard. Il est temps pour Bayonetta de montrer ses talents. Utilisez ses boutons pour attaquer avec vos poings, vos pieds et vos pistolets. Exécutez toutes sortes d'attaques en utilisant différents boutons ou en appuyant sur eux à répétition. Même les novices peuvent réaliser des combos incroyables. Évidemment, Bayonetta sait faire bien plus qu'attaquer. Esquivez une attaque au bon moment pour activer l'envoûtement et ralentir le temps pendant un court instant, puis profitez-en pour infliger un maximum de dégâts. L'envoûtement dure plus longtemps si vous esquivez au tout dernier moment. Observez bien les mouvements de l'ennemi pour trouver le timing parfait. Combinez les attaques puissantes de Bayonetta avec l'envoûtement pour éliminer vos ennemis avec classe. Même les sorcières de l'Umbra ont besoin d'un coup de pouce face aux ennemis surdimensionnés. Il est temps d'invoquer un démon de l'enfer. Prenez le contrôle de ces charmantes créatures pour écraser vos ennemis. Mais attention, Bayonetta est vulnérable aux attaques pendant qu'elle invoque un démon. N'oubliez pas non plus de garder un œil sur cette jauge, car l'invocation consomme l'énergie magique de Bayonetta. Apprendre à passer de l'invocation de démons au contrôle de Bayonetta au bon moment est essentiel pour mener le tempo du combat. Les démons peuvent même intervenir pendant les combos, par exemple pour assommer l'ennemi ou donner à Bayonetta l'occasion d'exécuter une attaque sadique. Utilisez le final de soumission pour achever un combo de manière démoniaque. Ou le contre de soumission pour intercepter une attaque ennemie. Essayez d'activer l'envoûtement de Bayonetta avant de faire appel à votre démon pour réaliser des attaques dévastatrices. Unir les compétences de Bayonetta à la puissance des démons est une alliance dont même les anges ne reviendront pas. Mais ce n'est pas tout. En canalisant la puissance des démons liés à ses armes, Bayonetta peut se transformer et gagner accès à des techniques à couper le souffle. Elle peut par exemple terminer ses combos de manière spectaculaire ou déchaîner de puissantes attaques spéciales. Chacune des armes de Bayonetta renferme un démon différent. Changer d'arme en cours de combat modifie les techniques de Bayonetta et permet aussi à un autre démon de se joindre aux festivités. Les démons peuvent aussi aider Bayonetta à atteindre des endroits et des combats hors des sentiers battus. Combinez l'élégance des techniques de Bayonetta à la puissance impie de ces démons pour retourner les situations les plus désespérées à votre avantage. À la fin d'un chapitre, vous recevez un score qui reflète votre performance. Prouvez de quoi vous êtes capables et visez le meilleur rang possible. La mystérieuse apprentie sorcière Viola détient la clé de cette histoire. Armée d'une épée et de fléchettes magiques, Viola n'approche pas le combat de la même manière que Bayonetta. Par exemple, Viola peut activer l'engoutement en bloquant les attaques ennemies au bon moment. Elle peut également invoquer un puissant allié lié à son épée, le démon nommé Chouchou. Lorsque Chouchou est invoqué, Viola se bat à main nue, sans l'aide de l'envoûtement, tandis que son chaton capricieux fait des ravages sur les ennemis à porter. Passez des coups d'épée de Viola au coup de griffe de Chouchou pour triompher de chaque confrontation. Vous pouvez changer la difficulté du jeu à tout moment. En plus des trois niveaux de difficulté montrés ici, cet accessoire spécial peut s'avérer très utile pour recevoir un coup de pouce supplémentaire. Équipez-le pour attaquer automatiquement les ennemis en jouant avec seulement un bouton d'attaque. C'est une option idéale pour celles et ceux qui préfèrent se concentrer sur l'histoire du jeu plutôt que ses combats. Hâte de découvrir Bayonetta sous toutes ses formes ? Encore plus de techniques démesurées vous attendent, tout aussi brutales et sublimes les unes que les autres. Préparez-vous à vous laisser ensorceler et à ne pas le regretter. Toujours en tirer votre tête. Bayonetta 3 sortira le 28 octobre seulement sur Nintendo Switch. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...